Ça y est, on est enfin devenus des vrais Américains. Puisque ce soir on va voir du rodéo. On est enfin devenus des vrais Américains parce qu'on est enfin allé voir un rodéo. Alors voilà, ça vous paraît complètement idiot, mais le rodéo c'est probablement le truc le plus américain que vous puissiez trouver avec le hamburger, quoi, et le Coca-Cola, probablement. Alors, contrairement au hamburger et au Coca-Cola, le rodéo ça s'est pas trop exporté en France. Alors, il faut savoir ici c'est quand même quelque chose qui est assez populaire, il y en a un peu partout dans le pays, il y en a pas mal dans les films, dans les séries, enfin c'est quelque chose qui est passé dans la culture populaire. Et que c'est quand même quelque chose qui est surtout pratiqué là où il y a des fermes et des taureaux, quoi. Donc c'est quand même quelque chose qui est majoritairement pratiqué dans des endroits un peu reculés du pays. Alors pour aller au rodéo, il faut aller 40 minutes de Cincinnati, au nord, au milieu des champs de maïs et des fermes de l'Ohio. Et là, on arrive dans une charmante petite bourgade au nord de l'Ebanone, où on va pouvoir assister au rodéo dans une installation qui ressemble à une installation fermée. Alors, il y a quand même une grosse installation pour le rodéo, il y a un espace extérieur avec des tribunes, il y a même un espace intérieur qui est presque aussi grand avec aussi pas mal de tribunes, pour probablement faire des rodéos quand il pleut ou quand il fait froid, j'imagine l'hiver. Il y a évidemment tout ce que vous pouvez retrouver à chaque fois aux Etats-Unis, il y a toujours de la bouffe. Et il y a là, très très honnêtement, la plus mauvaise bouffe américaine que j'ai jamais mangée. Il n'y a pas d'alcool, ils ne vendent pas d'alcool dans ces endroits-là. Et on le comprend bien, je vais vous expliquer pourquoi, vu la population qui fréquente ce genre d'endroits. Donc, on s'installe tranquillement pour une soirée riche en testostérone, en gousse de vache et en redneck américain. Alors, clairement, d'emblée, on se rend bien compte que là, ce n'est pas du tout un bastion démocrate. Vous avez les ingrédients d'un événement américain, comme je vous ai dit, déjà un des américains, des pick-up, grosse bagnole, un stand de bouffe qui vous vend du hot-dog, des cheeseburgers, du pull-pork et des sodas et un tas de trucs frits dégueulasses. Ça, c'est très important pour faire un événement américain. Alors, globalement, c'est un churros avec du sucre, on trempe dans le sucre. Troisièmement, il vous faut l'hymne national américain. Et la petite prière qui va avec pour, eh bien, on va dire, essayer de protéger les grands sportifs qui vont monter sur les taureaux, afin d'éviter qu'ils finissent tétraplégiques. Oui, parce que c'est quand même assez violent comme sport, et je pense qu'il peut y avoir des problèmes. Bon, il n'y en a pas eu là, heureusement, mais je pense qu'il doit y en avoir assez souvent. Alors, c'est aussi le festival du bon goût, les rodéos. Il y a un certain nombre de looks assez intéressants. Il y a vraiment une grande proportion de gens qui arborent fièrement la coupe mûlée, dès le plus jeune âge, d'ailleurs. Il y a un certain nombre de looks qui sont incroyables. Tout ça avec un fond de cow-boy, avec de la Santiago, évidemment, du chapeau de cow-boy et des jeans sales. Voilà, donc c'est une ambiance un peu comme ça, avec beaucoup de musique country au début, mais une playlist assez rock quand même, c'est quand même quelque chose de sympa. Et puis vient le moment où, c'est le moment où on va monter sur des animaux pour envoyer du steak. Ça commence par les tout petits qui vont monter sur des petits moutons. Voilà, donc c'est un truc un peu rigolo, là, pour le coup. On voit les petits qui montent sur les moutons. Alors, les moutons, on ne cabre pas. C'est plutôt rigolo, c'est sympa. Il y a quelques enfants qui font ça. C'est rigolo. Ensuite, on passe au un petit peu plus grand. Et quand je dis un petit peu plus grand, ce n'est pas genre 15 ans. Il y en a qui ont probablement 7-8 ans et qui montent sur des petits taureaux. Et là, clairement, c'est complètement stratosphérique parce qu'on a des enfants de 7-8 ans qui montent sur des taureaux et qui se font éjecter, mais alors, mais, éjecter, mais salement des taureaux et qui retombent par terre. Heureusement, avec chance pour tous ceux que j'ai vus, sans aucun problème. Mais clairement, on laisse des enfants de 7-8 ans monter sur des taureaux et au risque qu'ils deviennent complètement tétraplégiques. C'est vraiment très impressionnant. Alors, une fois que les jeunes sont passés, on les a applaudis. On est content qu'ils ne soient pas devenus tétraplégiques. Encore que je me demande si l'intérêt du rodéo, ce n'est pas de voir les gens se faire mal, en fait, parce que vous allez comprendre un petit peu après qu'on n'est pas au bout de nos surprises dans cette soirée. Donc après, il vient le moment où sont les professionnels qui montent sur les taureaux. Alors là, on a des taureaux qui sont quand même un peu plus imposants. Il y a clairement des belles bêtes. Et ils sont vraiment clairement vénères, les taureaux. Bon, du coup, de la même façon, il y a des gens qui sont éjectés tout de suite et puis d'autres qui restent assez longtemps et on est content. Et puis des fois, il y a les taureaux qui décident de faire un peu de spectacle et de ne pas vouloir partir tout de suite de l'arène. Donc une fois que ça s'est passé, pour maintenir un petit peu l'excitation de la foule, parce que ça ne dure pas très très longtemps à chaque fois et puis on ne va pas se mentir, c'est quand même toujours un peu la même chose. Les mecs, le temps que le gars s'installe sur son taureau, il sort, ça dure cinq secondes. Bon, pas foufou. Donc, comme dans tous les trucs américains, on essaye de maintenir l'entertainment, on essaye de maintenir un petit peu la populace, la population en haleine. Et pour maintenir la population en haleine, eh bien, on fait des petits jeux. Donc déjà, on commence par inviter tous les enfants de moins de 8 ans à venir dans l'arène. Donc dans l'arène, c'est du sable, c'est dégueulasse, il y a des merdes de chevaux, parfois des merdes de taureaux. Bon, ils n'ont pas le temps de chier parce qu'ils ne restent pas très longtemps à chaque fois. Et puis on leur dit, voilà, vous enlevez vos chaussures, enlevez vos chaussures et vous allez à l'autre bout de l'arène et l'objectif, c'est de venir chercher vos chaussures. Donc là, il y a un gars qui les éparpille de partout et donc les enfants viennent, courent, pieds nus, en chaussettes, dans l'arène sale, essayent de récupérer leurs chaussures. Alors bon, il y en a qui marchent dans la mer, c'est un vrai véritable carnage. Et bon, voilà, donc on gagne éventuellement des t-shirts pour celui qui a réussi à ramener ses chaussures en premier. Et après vient probablement le moment le plus débile de l'histoire de l'humanité. Je pèse mes mots. Alors probablement que certains d'entre vous qui connaissent un petit peu les jeux de la tauromachie et tout ce qui se fait dans le sud, les tauropiscines, les corridas, les machins comme ça, sont peut-être habitués à ce genre de truc. Mais moi, c'est la première fois que je voyais ça et je dois dire sérieusement, les gars, mais qu'est-ce qui vous passe par la tête ? Quel est le niveau psychomoteur qu'il faut pour accepter de faire ce genre de choses ? Donc là, je vous explique brièvement comment ça se passe. On appelle au fur et à mesure de la soirée en disant qu'on a besoin de six volontaires qui ont plus de 18 ans pour un jeu, pour gagner 200 dollars. Donc là, on a six gus qui se présentent, hommes, femmes, au milieu de l'arène. On leur explique très calmement que le jeu est simple. Il suffit de récupérer un nœud qui est accroché à la corne du taureau et le premier qui récupère le nœud gagne 200 dollars. Comme ça, ça a l'air simple. Et donc là, on lâche un taureau ultra vénère dans l'arène. Et là, c'est un véritable carnage. C'est-à-dire, le taureau les charge avec une telle violence. Honnêtement, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut accepter de faire ça pour 200 dollars. Sachant que, je vous rappelle qu'on est aux Etats-Unis, qu'il n'y a pas d'assurance santé gratuite. C'est-à-dire que vous vous faites un traumatisme crânien, une fracture, tout ce que vous voulez, vous allez payer beaucoup plus cher que 200 dollars, même si vous les gagnez. Donc, clairement, c'est débile. Mais les gens adorent ça. C'est probablement le truc le plus fou de la soirée et qui captive le plus l'attention. Moi, je regarde ça avec horreur et je suis terrifié de voir à quel point on peut faire ce genre de choses. Honnêtement, on peut dire beaucoup de choses des gens qui sautent en parachute, on peut dire beaucoup de gens qui font de la course automobile, on peut dire beaucoup de choses des gens qui ont des hobbies qui sont dangereux. Mais quand même, il y a toujours une petite partie de sécurité à côté de tout ça. Mais là, honnêtement, c'est quoi l'intérêt ? Se faire défoncer par un taureau pour gagner 200 dollars ? Je n'ai pas compris. Je n'ai toujours pas compris. Si vous avez des arguments à me présenter pour me dire quel est l'intérêt de faire ça, je les reçois en commentaire avec plaisir. Donc bon, la soirée se poursuit. bien choqués quand même de ce qu'on a vu. Après, il y a un petit moment un peu sympa où finalement, c'est dance floor géant. Les gens arrivent et envahissent l'arène. Et là, c'est une grosse danse avec tous les classiques des soirées country américaines. Thomas Edison, la country, des choses comme ça pendant, je ne sais pas, une grosse demi-heure, voire 45 minutes. Et puis, il y a aussi tout un moment qu'on n'a pas vu parce qu'on est parti, il était tard et on sait qu'à 40 minutes de route, il fallait comprendre quand même, les enfants étaient fatigués. Où il y a une cinquantaine d'inconnus, c'est-à-dire des gens lambda qui se décident de se mesurer au taureau sans aucune expérience. Et là, honnêtement, on est parti. Mais vous imaginez un petit peu le carnage que ça a dû être. Déjà, des mecs qui sont professionnels, ils tombent au bout d'une seconde. Je ne vous explique même pas ce que ça donne quand c'est des gens qui ne savent pas faire. Donc, résultat de tout ça, le rodéo, c'est vraiment un truc américain. C'est vraiment un truc particulier. C'est vraiment un truc débile. Je pense que c'est au moins aussi débile que la corrida. Bon, je ne veux pas déclencher de shitstorm à la suite de cette vidéo. Moi, ce n'est pas des trucs qui m'intéressent vraiment. Je ne vois pas l'intérêt de faire ça. Je peux comprendre qu'il y ait un espèce de côté un peu folklorique et qu'on puisse s'astiquer en disant que c'est du sport et qu'il y a des techniques, machin. Très bien. Bon, en vrai, ça n'existerait pas qu'on ne s'en porterait pas plus mal, en fait. En tout cas, je veux dire, sur le plan de l'humanité. Donc, honnêtement, si vous venez aux Etats-Unis, si d'aventure, les gens viennent me voir, eh bien, je les emmènerais voir ça parce que vraiment, je pense qu'il faut le faire une fois et on ne se le mesure pas si on ne l'a pas fait et qu'on ne l'a pas vu en vrai. Donc, voilà, bienvenue aux Etats-Unis. Ça fait presque un an que je suis là et j'ai enfin fait un rodéo et je dois dire que je n'ai pas été déçu. Voilà, si vous aimez ces petits épisodes, n'hésitez pas à les commenter, à nous mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne. Voilà, à bientôt pour un autre épisode de Dawkins the USA. D'ici là, ne vous battez pas contre des taureaux, vous risquez de perdre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501